Salut les copains ! On se retrouve ce matin dans ce joli petit camping qu'on a trouvé hier soir, de nuit. Alors on n'avait pas du tout idée de ce à quoi ça ressemblait quand on est arrivé. Puisqu'il faisait tout noir et il y avait un seul emplacement de libre qui était pas très loin de l'entrée. Donc on n'a pas vraiment fait le tour. C'était très bien. Mais c'était très bien. Et donc voilà, voilà ce à quoi ça ressemble. C'est mignon comme tout, il y a de la végétation un peu partout. C'est vallonné, ça donne un petit charme supplémentaire. Bon, en tout cas ça a bien fait le job pour cette nuit. A la dernière minute, on en avait besoin. On a profité des bonnes douches. On a même profité de la machine à laver du camping et du sèche-change pour laver les gros gilets. Pourquoi ? Parce que ça, en général on met un à deux gilets maximum dans la machine. Mais on est obligé de faire tourner plusieurs fois quoi. Alors que là on a tout mis en même temps. Ouais. C'était pratique. Donc voilà, on s'affaire à finir de ranger. Les enfants finissent la vaisselle. On va finir de plier les tentes. Il y en a déjà une de pliée sur les deux. Voilà, mais on attend la dernière minute pour plier celle-là parce que j'ai besoin de plier l'auvent d'abord. Et si je plie l'auvent, il n'y a plus d'ombre. Donc j'essaye de pousser au maximum pour qu'on ne soit pas au soleil tout le temps. Et en plus les serviettes de toilettes finissent de sécher. Voilà, enfin on est prêt dans 5 minutes on va dire ? Combien de temps ? Ouais, 5 minutes pour la vaisselle. 5 minutes. Comment ça pour la vaisselle un peu plus ? Il y en a beaucoup. Non, non, il y en a pas beaucoup. 5 minutes. 5 minutes. Pourquoi tu dois d'abord replier l'auvent avant de replier la tentes ? Parce que j'ai besoin d'aller à l'arrière pour la plier. Et s'il y a l'auvent, je ne peux pas aller à l'arrière. Et puis on se remet en route direction la région de Dallas. Et bien voilà, la poubelle est jetée. Oui, ça y est, ta musique est connectée. On nous met de la musique pendant la route. On va se mettre en itinéraire peut-être, Choujou ? Avant de partir. Et puis je pense qu'on est parti pour quelques heures de route là. Avec un stop au milieu. Donc rien de bien intéressant. Mais il faut bien atteindre notre destination, déjà première, qui est la région de Dallas. Donc on y va, c'est parti. Quand le GPS nous fait prendre un raccourci pour éviter un gros bouchon sur l'autoroute. J'adore ce détour. C'est bucolique. On passe au milieu des vaches. On doit ouvrir des barrières avec des barbelés. Mais on n'est pas tout seul. Il y a deux voitures qui nous précèdent maintenant. Parce qu'en fait, elles ont profité du fait que j'ai ouvert la barrière. Et elles sont passées devant nous. Mais il y a un tête-bouchon sur l'autoroute 40 là. On le voit au loin. Il y a des poids lourds arrêtés sur des kilomètres et des kilomètres. Bon, du coup, c'est vrai que c'est plus sympa que la tente dans le bouchon. C'est hyper sympa. Du coup, là, on voit bien le bouchon. Là, on voit bien le bouchon sur des kilomètres et des kilomètres. On le voit d'autant mieux qu'il n'y a quasiment que des poids lourds. Carrément. Il y a tout plein d'un petit veau. Ils risquent d'avoir peur, les veaux, non ? On va passer tout doucement. Je te demande, mais pourquoi il y a autant de circulation ? C'est quoi ce délire ? Pourquoi il y a autant de gens chez nous ? Tu parles, ils n'ont pas peur, c'est plus. Salut. Ils n'ont pas peur du tout. Désolée du dérangement. Entre chez lui. Bon, va-t-on réussir à récupérer l'autoroute ? Parce que c'est quand même un peu le but à la base. Oui, en tout cas, le GPS nous dit qu'il n'y a pas de problème. Bon, on verra bien. Et nous voilà revenus dans le bouchon. Et on a gagné, normalement, presque une heure, 50 minutes. Une heure ? Oui, apparemment, on a gagné beaucoup. Ça valait tout ce petit détour dans le chemin de terre. C'était hyper sympa, en plus. Je crois qu'on est plein de poussière, par contre. Mais ça, c'est pas grave. Oui, mais je crois qu'on était déjà bien sales, alors. C'est pas grave. Oui, et puis là, en fait, le problème, c'est les curieux. C'est du Red Bull. C'est du Red Bull. C'est pour ça que ça a fini. Non. Ça a pris, je ne sais pas. Oui, enfin, là, en fait, là, c'est à Bouchon, à cause des curieux. Il a perdu tout son Red Bull. Bon, ben, qui dit bouchon, dit pose pipi urgente, après. Tout le monde avait envie de faire pipi. La voiture, elle avait envie d'essence aussi, enfin, de diesel. Et là, du coup, on a payé, je crois, le moins cher tarif depuis qu'on est arrivé aux Etats-Unis. Je ne sais pas, je ne me souviens plus, ça, c'est toi qui peux dire. Je te le dis. Mais là, c'est pas. Je crois que le plus bas, on avait payé 3,99, 3,99 le gallon. Là, on a payé 3,49 le gallon. Du coup, j'ai fait la conversion pour me dire, c'est vraiment pas cher. Et en fait, ça fait 0,86 euros le litre. 86 centimes le litre, ça fait rêver, ça, hein ? Ça fait du bien au budget. Oui, ça fait du bien au budget. Surtout quand on roule comme ça et qu'on fait le plein quasiment tous les jours. Là, on fait tellement de kilomètres que, oui, ça fait du bien au budget. Oui. Bon. Je n'ai pas pensé que ça dure. Par contre, ça ne nous dit pas ce qu'on mange ce midi-là. Là, il n'y avait rien. Il était marqué sur la porte Burritos fait maison. Mais il n'y en a plus, peut-être. Il n'y en a plus. Peut-être qu'il est trop tard. En même temps, il est 14h46. Donc, à mon avis... Tous les routiers ont mangé tous les Burritos. Tout a été mangé. Eh bien, on va aller voir un petit peu plus loin, c'est pas grave. Et puis, on va continuer de rouler après. Alors, nous avons choisi de nous arrêter pour ce soir. Pas trop tard. Il est 18h. Quand même, déjà. 18h, quand même. Et nous sommes dans un Travel Center. Voilà. On avait vu ce stop sur Airwander. Moi, j'avais dit qu'on s'arrête un peu plus tôt. Mais au final, Alison avait repéré celui-là. Et en fait, quand je roulais, elle dormait. Et j'ai vu plein de pancartes sur l'autoroute avec musée de vieilles voitures gratuits, Travel Center et tout ça. Donc, en fait, je me suis dit que je pousse un petit peu plus. Comme ce que tu avais repéré, en fait. Je devrais te croire dès le début. C'est la plus pratique. Le petit souci, c'est que du coup... Je disais qu'on s'arrête plus tôt, mais le montage n'est pas encore prononcé. Le montage n'est pas prononcé. Parce que j'ai... J'étais fatiguée. Non, non, mais on arrête les montages en voiture. C'est pas bon pour toi. Donc, je vais m'en occuper. Que ce soit le matin, le soir. Tu arrêtes tout. Parce qu'il l'a fait une fois dans la voiture. Il a trouvé ça horrible. Il a trouvé que la position était dure. Mais depuis, j'ai un poing dans le dos. Je l'ai fait deux fois. J'ai un poing dans le dos, là. Ça n'a pas du tout. Du coup, il ne veut plus qu'on en fasse dans la voiture. Non, non, non. Ça n'a pas dans la voiture. Si, c'est quand même bien. Non, c'est pas confortable du tout. J'ai eu beaucoup de réseaux. J'ai réussi à beaucoup travailler sur Insta, quand même. Quand je ne dormais pas. Du coup, on est dans un centre de voyage. Donc, avec le musée de vieilles voitures gratuites. On va voir si on va acheter un Noyce aujourd'hui ou demain. Et en fait, on est sur l'autoroute 40, qui est très monotone, très droite, qui traverse le Nouveau-Mexique. Il faut dire qu'hier matin, on était encore au Colorado avec des arbres, des montagnes, de la vue sur la neige, mais un peu en altitude. Et c'était très beau. Et là, on est revenu carrément dans le désert. Alors, de toute façon, là, il va falloir s'attendre à ce qu'on met des arrêts comme ça. Parce que je ne sais pas si vous voyez Bonnie et Clyde qui sont garés là-bas. Alors, c'est autorisé, mais ça ne fait pas vraiment... C'est un parking Hervé. Loin du parking des camions. Ça ne fait pas lâcher parce que c'est un parking et qu'on n'aime pas trop ça. Mais l'avantage, c'est qu'on est loin du parking des camions parce que quand on choisit cette option des parkings de camions, on sait qu'on va avoir, soit en fonction de où on est, la clim ou le chauffage qu'il a tourné. Donc, en fait, le moteur qui va tourner toute la nuit. Donc, là, on n'aura pas ce problème. Sauf qu'on a un VR américain devant nous, alors que j'espère qu'il ne laissera pas sa clim toute la nuit non plus. C'est moins bruyant déjà. C'est déjà moins bruyant. C'est une génératrice de VR. Mais, donc, ce que je voulais dire, c'est qu'à partir de maintenant, de toute façon, on va avoir plus de mal de trouver des beaux spots comme on avait dans l'Ouest américain. Parce que au Texas, par exemple, on ne peut pas se poser comme ça. Il n'y a pas les BLM. Il n'y a pas les forêts nationales, visiblement. On l'a déjà vu hier, en arrivant au Nouveau-Mexique, c'était déjà difficile. C'était déjà beaucoup plus difficile. Oui, c'est plus dur. Donc, il y aura plus de trucs comme ça, parce que notre but reste quand même d'essayer le plus possible de trouver des spots gratuits. Oui, on ne peut pas se permettre le parking tous les jours. Mais au Texas, visiblement, ce sera plus dur. Bon, après, on ne devrait pas y rester longtemps. Au Texas, on croise les doigts. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on fait un détour. Parce qu'on attend un colis à Dallas. À côté de Dallas, oui. On attend le siège auto-poussette de BBM. Parce que c'était compliqué de recevoir au Mexique, parce qu'il y a les frais de douane, etc. quand ça vient de l'étranger. Donc, c'était hyper compliqué. Mais on aura l'occasion d'en reparler plus tard, dans une... Oui, et puis de vous montrer ça, etc. Mais non... On a choisi une livraison à côté de Dallas. Pourquoi ? Parce qu'il y a des amis de Pierre-Lorick et Laure qui habitent là-bas, qui les avaient accueillis quand ils étaient passés. Et du coup, c'était une option possible sans faire un gros détour. C'est ça, ça se fait quasiment sur la route. Donc, on espère que ça va bien se goupiller parce que le colis n'est pas encore arrivé. Lundi, c'est férié. De toute façon, on ne va pas y arriver lundi. Bon, avec un peu de chance, peut-être que ça va se goupiller. Il croit bien. Et puis, alors, si jamais il n'était pas encore là, ils auraient toujours la possibilité, au pire, de nous le renvoyer. Après, en espérant qu'il n'y aurait pas de problème au niveau des douanes. En fait, ce n'est pas impossible de recevoir un colis, mais c'est juste que là, c'était la solution de facilité. Et puis, si on fait le détour, on espère bien repartir avec le colis et pas repartir avec les brodouilles. On verra bien. Mais en fait, voilà. Pour l'instant, c'est pour ça que c'est notre premier arrêt. Il se passe là parce qu'on veut récupérer ce colis. Et ensuite, assez rapidement, on va passer au Mexique parce qu'on a aussi la dernière échographie, donc la troisième échographie, qui se fait entre la 32e et la 34e semaine de grossesse. Ce qui veut dire que, en fait, quand on rentrera au Mexique, comme ça, on sera dans la 34e semaine et on fera l'échographie. À ce moment-là, alors... Et c'est possible qu'on puisse la faire, justement, qu'on tombe bien et qu'on puisse la faire à Mexico au même endroit où on a fait les deux premières. On a beaucoup aimé, mais en fait, rien n'est obligé, finalement. Non, c'est à ce que... Parce que ça nous fait un détour d'aller à Mexico. C'est vrai. Donc, je ne sais pas. Enfin, voilà. Il y a tous ces impondérables à prendre en considération. Et on espère que ça va bien se passer et bien s'emboîter et bien se goupiller. Ce serait parfait. Voilà. Parce que je disais, on est sur l'autoroute, la I-40, mais en fait, elle longe cette autoroute. Elle longe la mythique et historique route 66. Donc, c'est aussi pour ça qu'il y a ce musée d'ici des vieilles voitures. On va peut-être essayer d'aller voir tout de suite. Et on va essayer d'aller voir tout de suite. Allez, on vit dans. Allez. Allez. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501